Je suis très contente de vous retrouver après ce week-end version scrap. Alors moi, j'y étais seulement le vendredi parce que j'avais déjà des choses de prévu pour le week-end. C'est un salon, voilà, ça fait trois ans que j'y étais pas allée, que ça n'avait pas pu se faire, donc j'étais très très contente déjà d'y retrouver tout le monde, les exposants, l'ambiance, les copines, les démonstrations, il n'y a rien de mieux que de voir les produits en direct. Donc là dessus, je suis vraiment ravie. Alors c'est vrai aussi que le salon était deux fois plus petit qu'avant, il manquait beaucoup d'exposants, j'y ai pas tout trouvé, j'ai pas retrouvé l'esprit des ateliers. Dans la liste qui était proposée, j'ai pas trouvé d'atelier qui m'appelle, j'ai trouvé qu'il y en avait peu sur la journée où je venais. Mais en même temps, c'est la reprise, c'est la première fois qu'il a lieu depuis trois ans. Déjà, je tiens mon chapeau à tous ceux qui ont fait le pari de venir sans savoir si le public allait être là. C'était un gros challenge pour tout le monde, je pense. Donc moi je reste, même si c'était un salon, si on le compare à celui qu'il y avait il y a dix ans, c'est sûr que c'était pas la même chose. Mais je suis vraiment contente qu'il y en ait quand même eu un et j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour celles qui l'ont eu, vous savez que j'ai fait un grand tour sur le stand Happy Little Fox et par mes achats, j'ai eu la petite tote bag que je trouve superbe. Elle va servir de toile de fond pour ses achats. Et du coup, je pense que je vais commencer par vous montrer mes achats Happy. Alors ça, je remercie ma copine Céline de me l'avoir montré sur le stand parce que je l'avais pas repéré. Et du coup, je l'ai pris donc c'est le faux cuir. J'avais envie de faire un petit carnet style Midori ou Travel Notebook. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. J'ai envie de mettre du turquoise dessus. Bref, vous le verrez peut-être bientôt. Avec tout ce que j'ai acheté, je pense que j'en ai pour des semaines avant d'en avoir fait le tour. J'ai craqué sur la matrice de découpe les petites enveloppes. Je commence à bien aimer ça. Je me vois bien l'utiliser ouverte pour glisser soit un pola, soit une photo, soit un journaling. J'aime bien l'idée. Et puis en version fermée aussi pour faire des petits envois. Dans une laudie d'enveloppe, par exemple, ça pourrait être sympa. Ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle collection. Bonheur. Franchement, j'aurais vu juste le tampon. Comme ça, je l'aurais pas acheté. Mais sur le stand, j'ai vu des créations avec. Et je dis, c'est pas possible que je reparte sans. Donc c'est fabuleux quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'options. J'avoue aussi que comme maintenant j'ai la scan and cut, la perspective du détourage me fait beaucoup moins peur. Donc celui-là aussi, j'ai été attirée par le petit nuancier que je trouve très mignon. Les textes, il est grand temps de rallumer les étoiles. Ça, j'ai trouvé ça très joli aussi. J'aime bien. Petite bulle de joie aussi. Je le trouve très mignon. Enfin, voilà, j'ai craqué dessus. Alors celui-là, je le garde pour plus tard. Et celle-ci, j'aimais bien tous les textes et le fait de pouvoir créer un ticket. Donc avec, enfin, les mots sont vraiment très sympas, conservés, partagés, souvenirs, précieux, tickets, bonheur. Il y en a pour tous les goûts. Et puis les petites fleurs, ça passe partout. Celui-là, ça faisait longtemps que j'avais envie de le prendre. Donc voilà, je me suis fait plaisir. J'ai déjà la grande fleur Portobello. Et je me disais que la petite irait très bien au complément. Les muffins à écrire, j'adore. Les plumes, j'ai envie de les caser partout. Et j'ai reçu en cadeau également ce... Alors vous pouvez choisir. Donc j'ai choisi celui-là, Flower Therapy. J'aime beaucoup. J'en ai eu un autre. C'était un petit die rond avec écrit bonheur dedans. Mais je l'ai offert directement sur le salon. Donc je ne peux pas vous le montrer malheureusement. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez DIY et compagnie. J'avoue, je n'achète pas grand-chose parce que je suis d'été chez eux. Donc forcément, j'ai déjà toute la nouvelle collection. Et il me manquait simplement les seal screen qui n'étaient pas encore arrivés. Donc alors celui-là, je pense que ça va être parmi mes premiers tests. Je le trouve magnifique. Donc j'ai envie de l'utiliser très très rapidement. Et ces deux-là, c'est une petite nouveauté. Ils sont adhésifs. Donc ça, ça veut dire que... Enfin, j'ai envie de tester sur, par exemple, des formes un peu arrondies. Sur une boîte arrondie, pourquoi pas. Et puis j'ai pris les deux petits jeux de cartes, les mini jeux de cartes. Alors il y en a un, ce sera pour offert. En fait, j'en avais pris trois. J'en ai déjà offert un à quelqu'un qui ne se crape pas du tout. C'était la petite blague. Ça lui faisait son jeu de belote de voyage. Non, non, mes amis, j'ai des fans d'Alice au Pays des Merveilles. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des créations avec ça. Alors, j'avais un peu peur que les chiffres, que les motifs soient petits. Mais non, finalement, c'est parfaitement lisible. Je suis passée par Carabelle en dernier. Et d'ailleurs, j'ai regretté parce que j'avais déjà explosé mon budget. Donc, j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû faire quelques, j'ai dû me retenir de ne pas tout prendre. Déjà, je n'ai pas pris de tampon ou de texture parce que j'avais plus de sous. En revanche, j'ai vu ce magnifique journal qui m'a bien plu. En plus, Alexis a eu la gentillesse de m'en montrer un ouvert avec ses essais de Jellyplay dessus. Et j'ai pu toucher le papier, sentir la texture, l'épaisseur. Et franchement, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, c'est un bon gros carnet qui résiste à toutes les expérimentations. Donc, le papier est quand même super épais, très lisse. C'est ce que j'aime beaucoup. 64 pages, je pense que j'ai de quoi faire. Voilà, c'est du 240 grammes. Donc, c'est parfait. Le seul truc qui m'embête un peu, mais que je passerai outre, c'est qu'il n'est pas blanc. Donc ça, j'aime bien quand c'est blanc, mais je m'y ferai. Parce que franchement, la texture du papier, c'est vraiment bien. J'ai déjà prévu de me faire un autre carnet avec le papier que j'aime bien. Et je viens me le fabriquer directement. Alors, ma mission sur version scrap, c'était de refaire le plein de pochoirs parce que ça me manquait. J'ai commencé à refaire ma petite collection avec des écritures. Celui-là, je l'ai trouvé superbe. Et ma copine Céline m'a montré celui-là et je me suis dit que c'était une bonne idée. Un A4 avec plein de petits motifs à utiliser de façon aléatoire. J'aime bien le principe. Donc, c'est un pochoir à tout. Je vais aller aussi faire un petit tour chez Graffiti Girl. J'ai pris des pochoirs. Celui-là, j'ai craqué dessus. Et ça, j'en cherchais un depuis un moment pour faire des espèces de bulles. J'avais des bulles, mais beaucoup plus petites. Donc, j'aimais bien l'idée. Ça, c'est le petit cadeau que j'ai eu pour mes achats. Et je cherchais également des tampons de fond. Alors là, chez Graffiti, il y a de quoi faire. Donc, pareil, j'ai dû faire des choix. Je ne pouvais pas tout prendre. Donc, j'ai pris... En ce moment, j'adore les chiffres. Donc, j'ai pris les chiffres. Celui-là avec les hexagones. La grille, là, ça, j'adore aussi. Donc, ça va être pas mal. Après, j'ai fait un petit arrêt sur un stand que j'ai trouvé. J'ai trouvé des trucs très sympas aussi. C'est des petites enveloppes ou des pochettes toutes prêtes. Donc, je me suis tiens, ça, à rajouter dans un journal, dans un mini-album. J'aime bien l'idée. Et des pochettes... Ah, j'ai plus le nom. Enfin bref, c'est une matière que j'adore. Et qui sont déjà tamponnées avec des cartes. Il y en a plusieurs dans chaque lot. Donc, j'en ai acheté un pour offrir. Et un pour moi, forcément. Ensuite, j'ai fait un petit passage chez All Un Create. Alors, évidemment, pochoir. Celui-là, mais la finesse du pochoir, quoi. Je suis hallucinée. Superbe. Ça, j'aime bien tous les petits motifs. Les petites croix, les petits plus, l'arc-en-ciel. J'aime bien tout. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et il y avait une promo si on en prenait trois. Donc, forcément, j'en ai pris trois. Et celui-là, je le trouvais très intéressant également. Donc, à retrouver prochainement sur mes créas. Et ensuite, pareil, il y avait une promo si on prenait cinq tampons. Donc, j'ai partagé avec ma copine Céline. Alors, j'ai pris encore un petit personnage. Parce que je cuisine beaucoup. Donc, forcément, j'avais envie d'avoir un petit personnage qui cuisine. Et après, je me suis lâchée sur les tampons de fond. Donc, celui-là avec l'écriture et les lettres. Celui-là, je l'ai trouvé superbe aussi. J'aime bien. Et, retour des chiffres. Ça, avec l'écriture à l'intérieur. Mais, pfff. Il est trop beau, quoi. Et celui-là. Alors, ça, c'est un bail. Je le cherchais depuis tellement longtemps. Il était en rupture à chaque fois que je le voulais. Donc, je n'ai pas hésité. J'ai fait également un petit tour chez Lillipot de colle. Parce qu'elle a du Sky Vertex, mais qui est autocollant. Et ça, je trouve que c'est quand même un gros plus. Il y a de très belles couleurs, des belles textures. Et elle a aussi une version suédine que j'ai trouvé superbe. Alors, attention. La suédine, c'est fragile. Parce qu'elle a déjà un peu morflé pendant le transport. Et pourtant, j'y fais attention. Mais, de toute façon, la suédine, on sait que ça garde quelques traces. Et puis, il y aura les décos par-dessus. Parce que ça, je pense que je vais en faire une couverture de mini-album aussi. Et j'ai trouvé un truc très sympa aussi. C'est que des fois, j'ai envie d'utiliser du Sky Vertex, mais que pour faire la tranche de l'album. Et donc, à la sortie, c'est l'eau de bande format 9x29 cm. Dans cinq matières différentes. Donc, il y a un effet un peu tissu. Du Sky Vertex blanc, tissu gris argenté et encore de gris. Donc, il y avait différents thèmes de couleurs. Moi, je suis restée sur du neutre. Les tranches grises ou blanches comme ça, ça me convient tout à fait. Donc là, du coup, ça évite d'avoir acheté une grande feuille juste pour faire une tranche. Donc, j'aimais bien l'idée. Je trouve ça sympa. Alors, j'ai fait un petit tour aussi chez Simply Graphic. Alors, je vous le dis, vous ne verrez pas de l'encre et l'image parce que j'ai craqué dès la sortie de la collection et je les ai achetés en ligne. Mais sinon, ça ferait partie de mes achats aussi. Donc, Simply, j'ai pris ces deux petites lignes de rond là que je trouve très, très intéressantes. Alors, en carterie, en art journal, les petites lignes de rond comme ça, je trouve que ça se case partout. J'ai enfin craqué depuis le temps que je les vois et je ne les avais pas prises. J'ai fait craquer sur le service à thé en daise et en tampons. Je suis une grande fan de thé, donc forcément. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je cuisine, donc je me suis pris un petit set de tampons sur ce thème là. Ça, je l'ai pris. Ben, ça représente vraiment une grande amitié avec Céline. Du coup, quand elle me l'a montré, elle m'a dit ça me fait penser à toi, ça m'a touché. Et du coup, je l'ai pris parce que je sais que je vais l'utiliser pour illustrer les moments qu'on partage ensemble, ceux que je partage aussi avec d'autres amis. Donc, je trouve qu'il y a de très beaux textes dans ce set. Moi, une amie donne de la couleur à la vie. Tu es une amie formidable. Un moment passé avec toi est toujours un bonheur. Il n'y a vraiment que des jolies choses dedans. J'avais besoin de choses sur le thème du mariage, donc ça tombait bien. J'ai pris un set de tampons dans ce sens là. Et voilà le petit cadeau que j'ai eu. Elle a sorti. Et alors, le plus gros craquage que j'ai fait, qui n'était pas prévu du tout. Ah oui, je ne vous ai pas montré avant. Ça, petit clin d'œil à la périne dans mes pochettes, parce qu'à chaque fois que je regarde ces vidéos, elles montrent très souvent cette couleur de tampons. Et moi, j'ai l'autre, j'ai le jaune plus clair. Et à chaque fois que je la vois l'utiliser, je me dis, mais mince, cette couleur, elle est superbe. Il faut que je la prenne. Et voilà, c'est fait. Voilà. Et donc, mon gros, 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 gros craquage qui n'était pas prévu. C'est chez Comptoir du Scrap. Donc, il y avait plein d'eyes qui m'ont fait de l'œil depuis un moment, parce que je les vois passer. Donc, j'ai craqué. Voilà. C'est le polaroïd allongé avec le petit truc déchiré. Là, je suis très fan. Cette petite pochette, là, je l'ai vue sur Décréa, et j'ai eu très envie de la voir. Puis, ça fait une petite étiquette. Et alors, après... Attendez. Ça... Ça aussi, j'ai craqué Rolodex. Je suis un peu Rolodex en ce moment. Donc, j'ai pris le Rolodex Polar. Ça, c'est les petits cadeaux que j'ai eus. Et si je ne me trompe pas, que je vous montre ça dans l'ordre. Bon, le petit renard, on est d'accord. Je ne pouvais pas passer à côté. Et ensuite, il y avait un énorme bac avec que des fins de série en promo. Et là, j'ai trouvé tellement de trucs sympas que je me suis un peu lâché. Bon, en même temps, c'est des planches 2€, 3€. Je crois que le plus cher, c'était 4€. Donc, je me suis lâché, j'avoue. Donc, j'ai trouvé les petits hérissons trop mignons. Je ne sais pas si j'utiliserai les escargots. Mais j'avoue que je l'ai pris principalement pour les hérissons. Cette branche-là, je l'ai trouvé superbe aussi. Ça, le texte, j'ai trouvé que c'était très sympa. Ça, c'est un cadeau, justement, de Céline. Elle m'a vu craquer dessus et elle les a pris en douce pour me les offrir juste après. Je trouvais que c'était trop mignon. Les petits oiseaux me font craquer. Ils ont une bouille... C'est excellent. Alors, c'est un pont d'hiver. Mais je pense que si je n'utilise pas le bonnet, je pourrais les utiliser n'importe quelle saison. Ce dail-là, qui représente une fleur de coton que j'ai trouvé très délicat. Donc, j'ai bien aimé aussi. Ceux-là, le retour du petit hérisson. Le petit renard, je l'ai trouvé vraiment adorable. Le petit oiseau aussi. Et la chouette, je la trouve mignonne également. Donc, vraiment, je ne pouvais pas repartir sans. Ça, j'ai trouvé les textes très chouettes aussi. Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est ta journée. Rie, danse, chante, fais-toi plaisir encore et encore. J'ai bien aimé. Là-dessus, celui-là. Je crois que c'est le premier que j'ai trouvé dans le bac. Et ça m'a invité à farfouiller pour en trouver d'autres. Je l'ai trouvé magnifique. Avec la branche comme ça. Avec le texte, les motifs en bas. Et j'ai envie de le mettre sur une carte avec juste un fond d'aquarelle. Parce qu'il suffit à lui-même. Et ça, c'est le petit set de tampons que j'ai eu en cadeau pour mes achats. Donc, voilà. Fleurs, papillons, des jolis petits textes. Donc, j'ai trouvé que c'était très sympa comme attention. Voilà. Je me suis fait vraiment plaisir. Voilà. C'était mes petits craquages petits. C'est drôle. Mon gros craquage version scrap. Et encore, je crois que ce n'est pas terminé. Il va falloir que je refasse des ventes sur Vinted. Pas forcément que du scrap d'ailleurs. Pour pouvoir craquer sur la suite. Parce que, par exemple, j'ai vu les poudres de chez Lindings Gang. Alors, je ne les ai pas trouvées sur le salon, malheureusement. Mais j'ai vu plein de créas faites avec. Notamment celle de Kuneli. Et en plus, sur son live de dimanche. J'ai appris qu'on pouvait les trouver chez la fée du scrap. Et qu'elle avait les tout dernières couleurs. Donc, ça, ça me donne envie d'aller y faire un tour. J'ai plutôt envie de tester celles-ci. Parce qu'elles sont irisées. Plutôt que les Color Bursts qui sont unis. Et en unis, j'en ai déjà. Parce que j'ai les bruchots. Je ne sais pas si c'est exactement le même usage. Parce que je ne les ai pas encore testés. Mais voilà. Ça, c'est un des derniers craquages que j'ai envie de faire. Pour m'amuser un peu avec les couleurs. J'ai envie de beaucoup de couleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a inspiré. Que ça ne vous a pas trop donné envie de craquer. Pour manquer le budget. Et s'il y a un produit en particulier. Que vous avez envie de voir en test. Ou sur une créa. N'hésitez pas. Dites-le moi en commentaire. Voilà. Je vous dis à bientôt. Byee34. Byee34. Sous-titrage ST' 501